Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de fenêtres sur soi pour ce mois d'août 2021 j'espère que vous allez tous très très bien avant que je ne l'oublie tout ce qui concerne cette lecture se trouve dans la rubrique communauté de la chaîne youtube les cartes utilisées les liens les délais voilà le tout ça se trouve dans la rubrique communauté de la chaîne youtube d'accord donc allez voir cette cette rubrique si vous souhaitez avoir plus d'infos sur la lecture alors on va commencer tout de suite verso 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 là et là alors au coeur de votre fenêtre sur soi pour ce mois d'août l'empereur alors l'empereur peut nous parler d'une personne du signe du bélier qui peut avoir une importance particulière pour vous ce mois d'août l'empereur pour aussi être un leader dans votre environnement un patron un entrepreneur quelqu'un qui a ça peut être un patriarche quelqu'un qui a de l'ascendant sur vous c'est pas forcément dominateur mais c'est quelqu'un qui a un fort impact sur vous quelqu'un qui a de l'ascendant homme ou femme plus particulièrement homme quand même mais ça peut aussi éventuellement être une femme d'accord si ça n'est pas un personnage et ça on va le voir avec les cartes qu'on aura ici autour si ça n'est pas un personnage ça veut dire que c'est vous qui prenez cette énergie ici de l'empereur en essayant de redonner une certaine direction à votre vie en essayant de reprendre le contrôle de votre vie de reprendre les reines de votre vie et de lui redonner une forme de structure une forme de maîtrise vous pouvez aussi avec cette énergie avoir un projet de vie que vous souhaitez mener à bien à terme vous pouvez aussi vous montrer peut-être ou avoir envie de vous montrer un peu plus autoritaire de votre existence peut-être que vous avez l'impression que vous manquez d'autorité c'est une invitation à être plus ferme avec vous avec les autres et à montrer que votre vie c'est votre vie et que personne d'autre n'a à lui donner de l'influence ou de l'impact autre que vous d'accord il ya cette forme de ok c'est ma vie c'est moi qui décide c'est moi je c'est moi qui suis en tête de ma vie c'est une énergie vraiment de celui qui est pionnier qui est leader qui en tête et qui décide du chemin qu'il veut suivre c'est pas quelqu'un c'est pas une énergie qui suit les autres d'accord on va continuer on va essayer de comprendre tout ça dans votre tête dans votre tête vous avez la tempérance alors dans votre esprit dans votre tête vous êtes plutôt au compromis vous êtes plutôt à la modération vous avez plutôt envie que les choses soient fluides soit douces soit tempérées soit modérées dans votre tête vous cherchez peut-être à arrondir les angles vous cherchez peut-être à à compromettre à faire des compromis à à adoucir un petit peu la teneur de ce que vous êtes en train de vivre intellectuellement vous êtes en train de peut-être que c'est vous que vous essayez de modérer peut-être que vous avez une ardeur ici là dans un projet dans votre tête vous vous dites non non il faut que je calme un petit peu le jeu j'y mets trop de j'y mets trop d'énergie j'y mets trop de feu j'y mets trop de trop d'emphase il faut que je modère un petit peu et peut-être que ici l'empereur c'est une invitation à vous contrôler vous et pas les autres d'accord vous maîtriser savoir ce que vous voulez redevenir le maître de votre existence à vous y compris de votre tête on va voir on continue ce que vous avez le socle sur lequel vous vous appuyez pour passer cette période c'est le diable waouh alors dans ce contexte ici pour moi le diable il parle d'obstination d'accord il n'y a rien je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de toxique si ce n'est peut-être une pensée obsessionnelle pour quelque chose intellectuellement vous essayez peut-être de vous calmer vous essayez peut-être de vous modérer vous essayez peut-être de ralentir tout ça de faire en sorte que ce soit plus fluide plus plus soft et voilà et tandis que l'empereur vous invite à peut-être vous maîtriser davantage ce diable ici dans le socle sur lequel vous vous appuyez peut éventuellement aussi nous parler d'addiction alors dans la mesure où c'est une position qui est favorable pour le diable pour moi ce que ça signifie c'est que vous atteignez un point si c'est une addiction par exemple vous atteignez un point dans cette addiction où en fait vous n'avez pas d'autre choix que de réagir et vous réagissez en étant beaucoup plus ferme et autoritaire avec vous même et en essayant ici dans votre tête dans votre esprit de trouver quelque chose de trouver peut-être une issue plus fluide plus agréable plus facile plus naturel maintenant encore une fois le diable il peut aussi nous parler d'obstination de votre part de persévérance d'obstination dans un projet ou dans un autre puisque c'est une position favorable pour l'avoir le diable donc vous votre obstination votre entêtement à peut-être réaliser ou concrétiser quelque chose va vous permettre effectivement de rebondir on va voir en continu alors de là d'où vous venez le passé on avait l'as de coupe alors ça peut être une nouvelle histoire d'amour oui que vous avez démarré et qui vous entraîne là dedans auquel cas le diable peut peut-être représenter une sorte de dépendance affective mais encore une fois une addiction à une addiction à quelqu'un ou à une addiction au regard que quelqu'un porte sur vous oui auquel cas cette expérience encore une fois est quelque chose qui va se terminer de manière positive puisque ça vous permet de restructurer de redevenir maître de votre de votre vie de votre existence l'as de coupe peut aussi nous parler si vous n'êtes pas dans une démarche amoureuse peut nous parler par exemple d'une nouvelle vocation d'un nouveau hobby de quelque chose que vous avez trouvé une nouvelle maison par exemple qui en fait a été un coup de coeur un coup de coeur dans lequel vous êtes peut-être parti trop vite vous êtes peut-être parti de manière irréfléchie pour une maison par exemple pour laquelle vous êtes complètement obstiné et vous vous rendez compte qu'il y a peut-être un une autre façon d'y arriver un autre chemin il ya peut-être autre chose voilà l'as de coupe ici dans le passé peut nous parler parfaitement d'un coup de coeur que vous avez pu avoir pour quelque chose ou pour quelqu'un ou pour une situation d'accord l'issue vers laquelle vous vous dirigez ce mois d'août c'est la trois de deniers alors trois de deniers elle peut nous parler de deux choses la première c'est beaucoup plus d' équilibre à l'intérieur de vous vous êtes vous devenez plus ancré plus aligné corps âme esprit d'accord donc vous êtes parfaitement rangé vous êtes parfaitement bien ancré dans la terre vous n'êtes pas la tête dans les étoiles l'obstination a réussi à être mesuré avec la tempérance et vous voyez maintenant très clairement quelle direction vous devez prendre vous avez réussi à restructurer votre existence vous êtes à nouveau le maître de votre destinée de vos décisions de vos choix vous savez où vous allez donc parfaitement aligné ça veut dire que ça ça a fonctionné ou alors la trois de deniers elle peut aussi nous expliquer que vous vous adressez à un médiateur un arbitre à une personne extérieure un expert dans un domaine ou dans un autre ça peut très bien être un thérapeute aussi une personne auprès de laquelle vous allez demander conseil vous allez demander un avis un avis d'experts vous allez demander des conseils pour vous aider pour vous guider à sortir de cette situation d'accord alors on va rajouter deux autres cartes un conseil ici sous la forme d'un arcane majeur qu'est ce qu'on a on a le maths le maths nous parle d'un tout nouveau départ parce que vous êtes libéré il nous parle d'un nouveau départ parce que vous êtes libre de démarrer de prendre un nouveau départ d'accord donc ça veut dire que effectivement vous êtes libéré soit d'une addiction soit d'une situation dans laquelle vous étiez complètement obstiné complètement têtu vous vous en êtes libéré et vous vous offrez un tout nouveau départ et une autre carte également conseil qu'est ce qu'on a ici avec ça encore une carte conseil pour vous amis versos qu'est ce qu'on a on a la tempérance encore une fois alors ici la tempérance n'a pas la même signification qu'ici en haut ici pour moi la tempérance elle nous explique en fait que vous avez trouvé vous même intérieurement d'accord un nouveau point d'appui vous avez trouvé un nouvel équilibre à l'intérieur de vous par vous même parce que vous avez réussi à raisonner parce que vous avez réussi à dompter et à contrôler c'est cette obsession ou cette addiction je sais pas ce que c'est d'accord vous avez réussi par le biais de votre intellect à à tout ramener à l'équilibre à tout ramener à l'horizontale à tout ramener de manière saine ancrée sereine aligné vous êtes parfaitement centré parfaitement aligné et c'est c'est vous et vous seul qui avez fait ce travail à mon avis et c'est ce qui vous permet aujourd'hui c'est d'avoir un appui solide dans la vie et vous permet de rebondir et de repartir vers quelque chose de tout nouveau d'accord donc le le l'empereur ici c'est vous c'est vous qui arrivez par le biais de la tempérance deux fois à à trouver un endroit où vous avez les deux pieds bien à plat sur la terre et vous ok c'est là c'est cette direction là que je vais prendre je sais comment je vais me prendre je vais faire ça 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 je vais le faire c'est mon choix c'est ma décision et j'y vais et vous êtes libre d'y aller parce que vous avez oeuvré pour ça d'accord mes chers alors bien évidemment je vous recommande d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette cette lecture de fenêtres sur soi qui peut ne rien avoir avec votre mois d'août c'est possible et puis nous on se retrouve le 25 août prochain pour les lectures du mois de septembre en attendant allez voir la rubrique communauté pour les détails et puis merci de partager de laisser vos commentaires sur youtube et aussi de 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 vous abonner si ce n'est pas déjà fait d'accord passez un très bel été à chacun d'entre vous et à bientôt merci beaucoup